Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui, incha'Allah, on va entamer la nouvelle saison de cours et la nouvelle session de cours dans la langue arabe On a fini l'alphabétisation Donc normalement, si vous nous avez suivis depuis le début vous êtes capables de lire et d'écrire en langue arabe Et maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est l'initiation à la langue arabe c'est-à-dire qu'on va aborder des notions de manière très simplifiée en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison pour, on va dire, tâter le terrain et pour commencer à comprendre un peu la langue arabe et être capable de se débrouiller en langue arabe Donc la méthode, comme d'habitude c'est pas une méthode qui est académique ou qui est comme celle que l'on voit dans les livres Donc c'est un peu une halota Mais incha'Allah, que cette halota, elle soit efficace et qu'elle puisse être profitable On va y aller tout doucement Je ne vais pas à chaque fois être exhaustif dans les différentes règles et les différentes notions Donc quand je vais parler des pronoms démonstratifs par exemple, je ne vais pas vous citer tous les pronoms démonstratifs comme on pourrait trouver dans des livres avec des tableaux, etc. Là, le but c'est vraiment qu'on touche à un peu de tout pour avoir suffisamment d'ingrédients À chaque fois, je ne sais plus si on dit ingrédients ou ingrédients En tout cas, qu'on ait plusieurs notions afin de pouvoir avancer plus tard, incha'Allah et de nous améliorer en langue arabe Comme d'habitude, si vous voulez recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours vous envoyez un mail à larabe.simplement.gmail.com Et vous pouvez vous abonner, activer la cloche partager les cours à vos proches Et les cours sont gratuits sur Youtube Et après, ceux qui veulent, ils peuvent faire un don sur Tipeee pour aider votre serviteur Et le lien est dans la description, incha'Allah des vidéos On va commencer maintenant بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وَمْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمَا La louange est à Allah, le Seigneur des mondes Et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans l'apprentissage de cette langue Et Inch'Allah qu'elle nous soit utile pour aller plus loin dans l'apprentissage du Qur'an L'apprentissage des hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et la compréhension de notre religion Leçon 1 On va parler aujourd'hui Inch'Allah Des pronoms démonstratifs donc Les pronoms démonstratifs Mais pas tous Uniquement deux Qui sont Hada Et Havi Aujourd'hui on va juste apprendre ça Et quelques mots bien entendu avec A chaque fois qu'on va apprendre une notion On va essayer d'enrichir notre vocabulaire Et le thème d'aujourd'hui sera le thème de la famille Hada C'est un pronom démonstratif Qui veut dire ceci Ou bien cette C'est à dire C-E-T Et il est utilisé Aussi bien Pour désigner quelque chose Qui est doté d'une raison Donc un être humain en l'occurrence Que pour désigner une chose Qui n'est pas dotée de raison Comme un objet Donc Hada Ce mot là Ça y est maintenant vous savez le lire Je vais pas décortiquer les mots Vous savez que ça Je dis je vais pas le faire mais je le fais Ça c'est l'alif Donc c'est une prolongation Même si elle est pas écrite de cette façon là Elle est indispensable Il est nécessaire de la prononcer Donc on va dire Hada Et ici Hada pour le masculin Hada pour le féminin Et les deux sont au singulier Donc ceci et celle-ci Ou bien celui-ci et celle-ci Ou bien c'est-c-e-t Ou bien c'est-c-e-de-t-e Et donc je disais Tu peux utiliser ce mot là Quand tu veux citer Ou quand tu veux désigner Un objet Et tu peux utiliser ce terme là Quand tu veux désigner Un être étant doté d'une raison Par exemple je vais dire Hada Hada Kitabun Hada Kitabun Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Ceci Est un livre On a ceci Et on a livre Le Est un Ça là C'est inclus dans la phrase On verra ça plus tard Sachez que Hada Kitabun Signifie Ceci Est un livre Donc on a utilisé le terme Hada Pour désigner Tu pointes de ton doigt L'objet en question Et après tu dis ce que c'est Hada Kitabun T'as plus qu'à apprendre Quelques mots de vocabulaire Pour à chaque fois T'amuser Et t'entraîner A utiliser le terme Hada Et ça y est Tu auras fait des phrases Voilà Dès les deux premières minutes De la première leçon Tu es capable de faire au moins Une phrase Alhamdulillah Pour un être humain Bah tu vas dire par exemple Hada Rajulun Rajul c'est un homme Hada c'est ceci Mais ici pour un homme Nous en français On ne dit pas ceci pour un homme Ceci c'est pour les objets Donc on va dire par exemple Comment on dirait en français Celui-ci Ou bien c'est un homme Voilà C'est un homme Mais c'est plus dans le sens Celui-ci C'est-à-dire ce que je te montre là Mais ça se dit Celui-ci est un homme en français Ça fait bizarre Je vous avais dit Que c'était une Chalota Petite salade Je suis à roquette Et un peu de roquette Et un peu de mâche Donc Hada Je ne sais même pas Comment le traduire Du coup Ça commence bien Celui-ci Ou bien ceci Mais ceci Ça ne marche pas pour un homme Donc je vais dire Celui-ci Bon On reconfirmera plus tard Pour la traduction Zahman Soit-disant J'ai préparé mon cours Celui-ci Est Un Homme C'est bon pour tout le monde Donc je récapitule Hada C'est un pronom Démonstratif Utilisé Pour le Masculin Aussi bien Un objet Qu'un être Ayant Une raison Hada Kitab Kitab C'est un objet Ça veut dire Ceci est un livre Et Hada Rajul Rajul C'est un être Qui est doté de raison Tu vas dire Ceci Ou bien celui-ci Ou bien c'est Un homme Il s'agit d'un homme Ok Pour le féminin On va utiliser le terme Hada Vous écrivez en même temps J'espère que vous avez Votre cahier Niveau 2 Et que vous écrivez en même temps que moi Et vous me dites si je vais trop vite De toute manière Vous pourrez mettre pause A la réécoute du cours Parce que le cours est disponible En rediffusion sur la chaîne L'arabe simplement Et vous pourrez mettre pause A chaque fois Pour recopier le texte C'est pour le féminin Donc ceci Mais au féminin Par exemple Tu vas dire Donc ceci Est une école Havihi Madrasatun Ceci Havihi C'est ceci Et madrasatun C'est école Donc tu désignes Et tu dis Ceci est une école Ok Donc c'est un objet Ça n'est pas doté de raison Et pour ce qui est doté d'une raison Tu peux dire par exemple Havihi C'est pas ce que je voulais faire Voilà C'est suffisamment gros pour vous Ou vous avez besoin que Je zoom Havihi Mouallimatun Donc celle-ci Pour Havihi Est une Enseignante Mouallimatun Ça veut dire Enseignante Donc là Deuxième récapitulatif Pour le féminin Havihi Madrasatun Ceci est une école Havihi Mouallimatun Celle-ci Est une enseignante Alors quelqu'un a dit C'est assez gros Maintenant on peut zoomer sur Youtube Ah bah je savais pas Merci pour l'info Donc apparemment Vous pouvez zoomer sur Youtube Il suffit de Donc poser deux doigts Le pouce et l'index Sur votre écran Et d'écarter les doigts Havihi Madrasatun N'est pas doté d'une raison Une école Et Havihi Mouallimatun Une enseignante C'est doté d'une raison Et dans les deux cas On va utiliser le terme Havihi Au féminin Très bien Je vous ai donné des exemples Comme ça Au pif On va dire Vous pouvez dès à présent Apprendre ces mots de vocabulaire Munissez-vous d'un cahier spécial vocabulaire En dehors de votre cahier d'écriture Et d'exercice etc Un cahier uniquement Réservé au vocabulaire Et chaque fois que vous apprenez un nouveau mot Vous l'écrivez en arabe et en français Dans votre carnet Que vous révisez tous les jours Ça c'est très important Même une seule lecture Mais tous les jours Au début vous apprenez Par cœur Et après vous révisez tous les jours Même avec une seule lecture Les mots vont devenir de plus en plus nombreux N'attendez pas d'avoir 50 mots Pour eux Voilà on n'est pas à l'école Il n'y a pas ici d'examen De partiel De brevet blanc Le but c'est que vous Vous appreniez pour vous Donc La méthode d'apprentissage Régulière Et constante Et beaucoup plus efficace Que d'attendre Qu'il y ait plein de cours Pour vous dire Allez je vais apprendre maintenant 20 mots Ou 30 mots Ou 40 mots Apprenez les quelques mots Que je vous donne Dans chaque leçon Et réviser les quotidiennement Et c'est comme ça Qu'incha'Allah Vous saurez J'espère Apprendre un peu L'arabe Maintenant On va apprendre aujourd'hui Donc le thème Le vocabulaire Le champ lexical De la famille Et on va commencer Maintenant qu'on sait que C'est pour tout ce qui est masculin C'est pour tout ce qui est féminin Alors quelqu'un demande Enseignante ou maîtresse Déjà même en français Faudrait qu'on m'explique Exactement c'est quoi la différence Maîtresse c'est spécial Pour la classe primaire C'est ça Et pour le reste On dit enseignante Mais une maîtresse C'est une enseignante Bref En tout cas C'est la dame Qui donne les cours Voilà c'est la mouallima Donc Je vais utiliser le mot Hatha Qui veut dire Celui-ci Pour un être humain Et je vais ajouter Le mot On va commencer par qui ? Le papa et la maman ? Allez le papa et la maman Abby Abby Ça veut dire Mon père Donc celui-ci est Mon père Abby Ça veut dire quoi ? Enfin c'est composé de quoi ? C'est composé de Heb Qui veut dire Papa Plus Plus Du Ya Qui veut dire À moi Donc Aboun C'est un papa Et après tu rajoutes le Ya Qui veut dire À moi Comme il y a le Ya Tu mets une casera avant Ça donne Ça donne Ça veut dire Celui-ci Et Mon père C'est bon pour tout le monde C'est bon pour tout le monde ? Répétez après moi Heather Abby Je ne vous lâcherai pas au niveau des prolongations Je ne veux pas que vous soyez comme ceux qui parfois parlent couramment la langue arabe Et continuent à délaisser complètement les prolongations Il y a bien une distinction entre une voyelle courte et une voyelle longue dans la langue arabe Il faut prolonger La première syllabe Elle n'était pas prolongée C'était Et la deuxième Elle était prolongée C'était Vous ne me faites pas un son monotone De sorte à ce qu'il n'y ait aucune distinction entre voyelle courte et voyelle longue Heather Abby Ça veut dire Celui-ci est mon père Dans la même lignée Je vais dire La maman Heavy Hummi 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 Ça veut dire Ma maman Ma mère Encore une fois Le but aujourd'hui n'est pas De citer de façon exhaustive Toutes les façons d'utiliser le terme père Avec tous les pronoms différents Ton père Son père Mon père Leur père C'est pas ça Là on veut juste Commencer à tâtonner le terrain Et à découvrir la langue arabe Et à se rendre compte Et à nous rendre compte Que c'est trop facile la langue arabe Et que c'est trop beau Et que masha'Allah En y allant petit à petit On apprend plein de notions Et Il n'y a pas de difficulté Que personne ne me dise C'est dur C'est fastoche Hummi Ça vient de Hummon Hum Qui veut dire la mère Plus toujours le ya Le ya qui est un Un pronom Qui veut dire A moi Et qui vient C'est un suffixe en fait Et il vient après le mot Hum Donc c'est comme s'il y avait Deux mots ici Hum et le ya Tu les concoques Tu les compactes Et ça donne Hummi Alors pour ceux qui me parlent de Abati Etc On en est pas du tout là encore Restez avec moi Barakallah Afikoum Et ne perturbez pas les autres En posant des questions Qui sont un peu Plus trop poussées Les gens vont avoir tendance A lire dans le chat Et ils vont se Se perdre Si vous donnez trop D'informations Donc Restez au même niveau Que nous Barakallah Afikoum Même si pour l'instant Vous maîtrisez ça Tranquille Il n'y a pas de problème Mais de sorte A ne pas perturber les autres C'est pour ça que Je ne vais pas lire Les questions A voix haute Qui sont trop poussées Par rapport Au niveau actuel Là on a dit quoi Le père Abi Mon père Abi Ma mère Hummi On passe à la suite A chaque fois Que je lis quelque chose Même si je ne le vous dis pas Vous lisez après moi A voix haute Vous lisez après moi Oui oui ça existe Il y a Abati C'est écrit dans le Coran Il y a Abati Fa'al ma tu'umar Mais c'est pas le sujet là Donc ne nous entrez pas Dans des sujets Dans lesquels nous ne sommes Pas encore entrés On passe à la suite Toujours Je fais exprès Encore une fois Et je vous demande De le faire De recopier A chaque fois Vous ne me faites pas Un Tac 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 Pour dire C'est le même mot Quand vous faisiez faire Une punition Dans le passé Écris 50 fois Telle phrase T'écris pas la phrase Une seule fois Et après tu mets Des petits traits Comme ça Pour dire C'est la même phrase Non non Tu dois la recopier A chaque fois Là c'est pareil Le but c'est que Tu t'habitues Et que tu maîtrises Ces mots Et donc C'est très important De répéter Aussi bien la lecture Que l'écriture Vous avez remarqué Que je ne rentre plus Dans les détails De la lecture Ceux qui ne savent pas Lire ça Je vous invite A aller dans La première playlist Et dans 29 cours Vous saurez lire L'arabe Inch'Allah Demandez à Ceux qui les ont fait En espérant Qu'ils confirment Mes dires Ceci est Ou celui-ci est Mon frère Mon frère Echi Ce mot là Vous le connaissez tous Puisque vous entendez Dans la rue Ou à la mosquée Les gens qui disent Echi 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 ça veut dire Mon frère Ça vient du mot Ech Ou bien Echon Echon Comme là c'était Ommun Plus Le ya Sauf que quand tu mets Le ya à la fin Tu ne mets plus Le tenuin ici Tu mets une Kassara Pour que ça Ça aille bien Avec le ya Parce que La lettre La voyelle Qui va bien Avec le ya C'est la kassara Donc on va dire Le mot Echon à la base Plus le pronom Ya qui veut dire A moi Ça devient Echi Ça y est maintenant Tu peux voir ton frère Et dire à quelqu'un d'autre Ça veut dire C'est mon frère Celui-ci est mon frère Il y a Fizo et Adam Qui confirment Mais dire Je suis très content Faites moi des doigts Ainsi qu'à mes parents Ensuite On passe à la suite Après mon frère Je parle de qui ? De ma soeur J'écris un peu mal Parce que Ma tablette Elle est bancale Et elle bouge Quand j'écris dessus Et aussi parce qu'à la base Je ne suis pas un spécialiste De l'écriture Et ça aussi C'est un mot Que vous connaissez très bien Parce qu'on les entend En tout cas Vous les entendez Entre soeurs Vous vous entendez dire Ourti Ourti C'est-à-dire Eh ma soeur Ou bien ma soeur Ça vient de Ourton Plus Toujours Le ya Qui veut dire C'est à moi Ourton C'est la soeur C'est une soeur Ourton Et avec le ya Ça veut dire Ma soeur Have Ourti D'accord On passe à la suite On a parlé du papa De la maman Du frère De la soeur On continue Alors aujourd'hui C'est surtout L'apprentissage du vocabulaire On ne pourra pas avancer Dans la langue arabe Si on n'apprend pas du vocabulaire Même si je vous donne Plein de règles de grammaire Si vous n'avez pas de vocabulaire Pour les appliquer dessus On va tourner en rond Juste avec de la théorie Donc c'est très important D'apprendre du vocabulaire D'accord Donc Avant le prochain cours Il faut que vous maîtrisiez ça Et n'attendez pas la veille du prochain cours De toute manière Je ne vous dis pas C'est quand le prochain cours Vous recevrez le message par WhatsApp Cette année C'est très aléatoire Les cours Donc A vous d'être prêts A chaque fois Donc soyez prêts Dès Dès demain Et Et quand le prochain cours aura lieu Au maximum La semaine prochaine Inch'Allah Et bien vous serez prêts Vous aurez maîtrisé Tous ces mots là Je ne vous l'écris pas Vous le ferez à la maison Maintenant vous avez bien compris Puisque le ya Il est à part tout seul Vous n'avez plus qu'à le A le décortiquer Avec le mot De base Qui est grand-père Qui est jed Plus le ya après Qui veut dire À moi Quelqu'un a dit Pourquoi c'est pas tous les mercredis Oui J'essaye Mais c'est pas Vous l'aurez remarqué Cette année C'est quand je peux C'est quand je peux Inch'Allah Que je puisse Mais des fois J'aurai des absences Et des fois Je rattraperai Et donc Ça sera pas forcément Des mercredis Dans tous les cas Vous vous abonnez Vous activez la cloche Vous Vous envoyez un mail L'arabe.simplement Orba.gmail.com Pour recevoir le lien Par whatsapp Et voilà Havajaddi Ensuite Havihi Jaddi Alors en fait Jusqu'à présent Il n'y a rien de compliqué C'est juste De la mémorisation Il va falloir Que vous appreniez Par coeur Ces mots là Jaddi Bah ça provient De Jaddi Là je vais le faire Pour vous Parce qu'il y a Une modification Qui s'est opérée En fait Ça vient de Jaddatun Avec un Tamarbotin Plus le Ya Sauf que Comme le Tamarbotin Comme on a déjà vu Dans la session Précédente Il est que En fin de mot Alors comme là On ajoute une lettre Après Qui est le Ya Le Tamarbotin Ne se retrouve plus En fin de mot Donc il se transforme En Ta normal C'est à dire Le Ta Mapsota Le Ta ouvert Donc avant C'était un Tamarbotin Jaddatun Et comme on a rajouté Une lettre A la fin du mot Le Tamarbotin N'est plus En fin de mot Et donc Il se transforme En Ta Normal Ok On récapitule On a vu Celui-ci est mon père Celle-ci est ma mère Répète après moi Peut-être que je suis allé trop vite Celui-ci est mon frère Celui-ci est mon frère Celle-ci est ma soeur Celui-ci est mon grand-père Celle-ci est ma grand-mère Ma grand-mère Encore un Celui-là il va être un peu plus technique Est-ce que vous êtes prêts ? Ha-da I-b-ni Ah ah Là ça va nous faire une petite révision de lecture Comment vous faites la liaison Dans ce mot-là Ha-da I-b-ni Comment on fait la liaison ? Je vous laisse réfléchir Premièrement Ce mot-là Il commence par un élif Sans Hamza Donc ça s'appelle Hamza C'est un élif de liaison Ça veut dire que si tu ne commences pas par ce mot-là Quand tu commences par ce mot-là Tu vas dire I I Tu vas le prononcer l'élif Mais quand tu ne commences pas par ce mot-là Il y a un mot avant Tu fais sauter ce élif Donc déjà tu ne dis plus Donc déjà tu ne dis plus I-b-ni Mais tu vas dire B-ni Ensuite le mot d'avant Il y a un élif en fin de mot Or quand il y a un élif en fin de mot Si le mot d'après commence par un soukoun Le élif disparaît Donc je me retrouve de la lettre ZEL Directement à la lettre B Ça normalement vous savez le faire C'est une révision Ha-za-b-ni Tu ne dis pas Ha-za-b-ni Tu ne prolonges pas Tu dis Ha-za-b-ni Ha-za-b-ni Quand tu fais la liaison Et tu ne dis pas Ha-za-b-ni Parce qu'il n'y a pas de ha-za-b-ni Ici Je précise que dans plein 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 de livres Il y a des erreurs de ha-za Tu trouves des ha-za Comme ça Qui sont écrites Là où il n'est pas censé en avoir Les livres qui sont édités Quel que soit le domaine d'édition Que ce soit des romans Ou des livres de religion Ou bien dans les journaux Ils te mettent des ha-za Là où il n'y a pas de ha-za Ce sont des erreurs Tout simplement Qui sont répandus Donc là on lit Ha-za-b-ni Ça veut dire Celui-ci Et mon fils Je vous laisse écrire en français Donc Ça vient de Ibn-ni Donc ça vient de Ibn-un Qui veut dire Un fils Plus Le damir Le pronom Qui veut dire À moi Le ya Il veut dire À moi Et il s'accroche À l'arrière du mot C'est un suffixe Pareil On va passer à la fille Pour un premier jour Pour un premier jour Ça vous fait pas mal de mots Mais bon Vous en connaissez déjà beaucoup Abi Vous l'avez entendu plein de fois J'imagine Echi Pareil Urti Pareil Voilà C'est pas très compliqué Et là on a Et là on a Construction Construction que Ibn-ni On va dire Ibn-ati Hadihi Ibn-ati Et là encore Le alif Ne va pas se prononcer Dans la liaison Pourquoi ? Parce que c'est une Hamza De liaison Il n'y a pas de vraie Hamza ici Il n'y a pas de Hamza Et donc on va passer du Ha Directement au Ba Et on va dire Havi Ibn-ati Celle-ci est ma fille Havi Ibn-ati Havi Ibn-ati Qui provient de Ibn-at-un Je répète On peut dire Bint-un Et Binti Mais On peut dire aussi Ibn-at-un Et Ibn-ati Et là on va Garder ça Pour rester dans le même La même construction Que Ibn-ni C'est le féminin De Ibn-ni De Ibn-un Ibn-at-un Plus Le ya Encore une fois Le tun ici Et c'est un ta Marbota Mais comme Il n'est plus en fin de mot A cause du ya Qui vient S'accrocher derrière Alors il est transformé En ta Maftouha Ou bien Maftouha Ou bien maftouha Répétez Répétez Celui-ci est mon père C'est ma mère C'est ma mère Répétez C'est mon frère Celui-ci Celui-ci est mon fils Les marre Mais je vais dire Ceux qui ont le moins Ceux qui ont le moins de temps Que les autres Qui n'ont pas assez de temps Dans leur semaine Non pas parce qu'ils regardent Les matchs de la coupe du monde Mais parce que vraiment Vraiment Ils n'ont pas de temps Ceux-là Ils peuvent se contenter De ces mots-là Incha'Allah On va ajouter Il y a une distinction Avec le français Le ham C'est l'oncle paternel C'est l'oncle paternel Donc celui-ci est mon oncle Paternel Ça veut dire C'est le frère de mon père C'est pas n'importe quel oncle C'est le frère de mon père C'est pas le frère de ma mère Et le féminin Bon je me suis perdu Dans le Les couleurs là Mais c'est pas grave Havihi Ammati Celle-ci est Ma tante paternelle Et ça vient de Ammatun Féminin de Ammon On rajoute un tamar boutin Par rapport à Ammon Vous avez compris ça Plus le ya Hadihi Ammati Bon Étant donné qu'on a vu L'oncle paternel Pour pas faire Des envieux On va aussi parler de L'oncle maternel Et la tante maternelle Donc paternel C'est l'am Ammi Mon oncle paternel Ammati Ma tante paternelle La soeur de mon père Ensuite Hadha Le zel Sortez la langue Ne me dites pas Hadha Hadha Donc c'est dès le début Que tu dois Arranger et corriger Ta prononciation Et si tu as besoin D'aller voir un enseignant De Tadjouid Tu vas avoir un enseignant De Tadjouid Qui va corriger Ta prononciation Hadha Tha Tha Comme le the En anglais T-E-H The end A la fin des dessins animés Là Vous vous rappelez ? De Le chat et la souris Et tout ça The end The C'est ça le son Le son the Hadha C'est pas Hadha Avec un z Hadha Ça vient de Hadha Hadha Plus Le pronom Y C'est mon oncle Maternel Et Hadha Hadha Kha Alati C'est ma tante Maternelle Ça vient de Kha Alatoun Plus le pronom qui veut dire à moi. Donc les quatre bonus que seuls les plus motivés d'entre vous apprendront sont Ammi, mon oncle paternel, Ammati, ma tante paternelle, Khali, mon oncle maternel, Khalati, ma tante maternelle. Voilà les mots que je souhaitais vous faire part. Pour aujourd'hui on va faire un récapitulatif des mots tout seuls, donc des mots à apprendre dans le vocabulaire, dans votre cahier de vocabulaire. Vous n'allez pas mettre Ammi, Khalati, Khali, Jaddi, etc, parce que ça c'est un composé de deux mots, comme vous avez pu le voir. On va garder juste les mots de base. Donc Abon, vocabulaire. Donc ça c'est dans votre cahier de vocabulaire. Abon, alors là j'étais tenté de vous écrire la traduction. Mais une idée m'est survenue soudainement. Je ne vais pas mettre la traduction, comme ça vous allez le faire tout seul après le cours, tout simplement. Et plus vous attendez pour le faire, et moins vous allez vous rappeler des différentes significations. Donc la meilleure façon de maîtriser les informations, c'est de faire votre première, c'est de faire votre première révision, juste après le cours, c'est très important. Ou pas longtemps après le cours, parce que les idées elles sont encore fraîches dans votre tête. D'accord ? Donc on a Abon, et là vous allez mettre égal, ou bien vous mettez une flèche, à vous de voir comment vous voulez organiser votre cahier de vocabulaire. Abon, et là vous mettez la traduction en français. Ensuite on a Oum Moon. Super mal écrit. On va le refaire. On va dézoomer un peu. Oum Moon. Bon, vous les faites comme ça, les uns derrière les autres. Moi, pour que vous puissiez lire facilement, je vais les mettre les uns à côté des autres. Mais vous, vous allez mettre la traduction en face. D'accord ? Donc vous les faites chacun dans sa ligne. C'est comme un dictionnaire que vous allez avoir. Bon, un dictionnaire de traduction. Oum Moon. Erron. Alors évidemment, quand un mot est tout seul, on lui met une Dama de base. On lui attribue la Dama comme ça. Et donc deux Dama quand il y a besoin. On ne va pas mettre de Fatha ni de Kasra. Mais après, ça, ça va changer en fonction de la place du mot dans la phrase. Et c'est la grammaire qui va nous apprendre. À savoir, quand est-ce qu'on met une Dama à la fin ? Quand est-ce qu'on met une Fatha ? Quand est-ce qu'on met une Kasra ? Mais là, en l'occurrence, comme les mots sont isolés, on leur met toujours une Dama. On leur attribue la Dama. Parce que là, les mots ne sont pas concernés par les règles grammaticales puisqu'ils ne sont pas dans une phrase. Erron. Ensuite, Urton. JetDone. Ensuite, JetDone. C'est ça qu'on avait vu en premier... JetDone. Ensuite, JetDone. Ensuite, Ibnone. Ne mettez pas le devant. Parce qu'il n'y a pas d'article défini devant ces mots. Quand vous allez traduire, par exemple, Ebone, vous ne mettez pas le père. Vous mettez père ou bien un père. Un espace, P, E, accent grave, R, E. Parce que... Il n'y a pas de Eliflem ici dans ces mots-là. Le Eliflem, c'est l'article défini qui donne en français le, la, ou les, ou l'apostrophe. Mais là, comme il n'y en a pas, on ne met pas le en français. Vous ne mettez pas le père. On a dit Ibnone. Ensuite, Ibnathone. Ensuite, Ammon. Ammatone. Je vais vous garder la page quand même. khalun et khaletun celui qui ne sait pas lire un des mots que j'ai écrit aujourd'hui je l'invite à aller dans la playlist numéro 1 dans laquelle on apprend à lire et écrire les lettres de l'alphabet et de les composer dans des mots parce que normalement tout ceci est censé être acquis si vous avez lu si vous avez écouté les 29 leçons de la saison 1 abun ummun akhun uchton jaddon jaddatun ibnun ibnatun ammun ammatun khalun khalatun alors jusqu'ici j'exige si je puis me permettre que vous les appreniez par coeur et que vous les maîtrisiez et vous les écrivez même plusieurs fois comme d'habitude quand vous apprenez un nouveau mot écrivez le 10 fois au moins 10 fois pour le mémoriser et pour vous habituer à le lire vite et à l'écrire vite donc chacun de ces mots vous me l'écrivez 10 fois minimum d'accord ça c'est dans votre cahier d'exercice mais dans votre cahier de vocabulaire vous l'écrivez qu'une seule fois avec sa traduction et ceux qui veulent ils apprennent cela en plus ça c'est bonus ça m'a fait très plaisir de vous retrouver Inch'Allah que l'on persiste de façon régulière dans ces cours là n'hésitez pas à inviter vos amis vos proches à écouter ces cours je rappelle que les cours sont gratuits ils sont sur Youtube ceux qui veulent participer peuvent faire un don sur Tipeee le lien sera disponible dans la description de la vidéo Inch'Allah ou également même par Paypal à l'adresse mail larabe.simplement arrobase gmail.com marakallahu fikum wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin n'oubliez pas de liker la vidéo c'est très important pour que l'algorithme voilà quoi vous avez compris et je vous dis peut-être à mercredi prochain peut-être avant mercredi prochain révisez bien et à bientôt inshallah wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh au-tahiru da'awana